Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier culinaire en visio sur la pintade fermière d'Auvergne aujourd'hui. Alors déjà parler de la pintade, c'est une volaille un petit peu particulière puisque c'est une volaille qui s'apparente un peu à un gibier. Donc c'est une volaille qui va avoir un peu plus de goût qu'une volaille classique. Vous la voyez, Stéphane vous la montre dans son plat actuellement. Donc c'est une volaille qui va être intéressante pour les fêtes de fin d'année, notamment pour des petites tablées. Tout à fait. Vous pouvez aussi avoir toute une gamme de festifs des volailles fermières d'Auvergne, du chapon par exemple, de la poularde ou de la dinde. La pintade, vous pouvez la retrouver toute l'année, contrairement aux autres volailles festives que vous allez retrouver uniquement pour les fêtes de fin d'année. Alors un petit mot sur les spécificités des volailles fermières d'Auvergne. Déjà, elles ont deux signes officiels de qualité, que sont le label rouge, que vous connaissez bien. C'est le signe de la qualité gustative supérieure, le bon goût. Et puis ensuite, vous avez l'IGP, indication géographique protégée, qui atteste de l'origine auvergnate. Donc nos volailles sont élevées et préparées en Auvergne, avec le savoir-faire auvergnien. Alors en plus de ces deux signes officiels de qualité, nos volailles et la filière ont voulu répondre aux différentes attentes sociétales actuelles. Pour commencer, nous sommes très fiers d'être précurseurs sur la démédicalisation de la filière pour lutter contre l'antibioresistance. Alors comment est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on utilise les remèdes de grand-mère qui marchent sur nous et qui marchent aussi sur nos volailles. Donc on va utiliser des plantes, des huiles essentielles, par exemple du thym, de l'ail, de l'origan, pour renforcer les défenses immunitaires de nos volailles. Donc nos volailles en pleine santé ne sont plus malades, on n'a plus besoin de recours aux antibiotiques. Donc ça, c'est le premier dossier. Ensuite, au niveau de l'alimentation aussi, on trouvait que c'était important d'avoir des céréales et du soja français non OGM. Autre chose également, bien sûr, le bien-être animal qui est au cœur de nos préoccupations. Et pour ça, on a mis en place un étiquetage bien-être animal sur lequel nos volailles apparaissent au meilleur niveau de bien-être animal pour la production de volailles. Sur la biodiversité aussi, on fait des actions, on reforeste les parcours, les prairies des volailles fermières d'Auvergne. On plante des arbres, arbustes, d'essence mélifère pour le bien et de nos volailles qui vont retrouver des parcours arbeux et ombragés. Et également, pour le bien de nos abeilles qui vont pouvoir avoir et nutriments et habitats toute l'année. Donc voilà, enfin, peut-être, comme on est fiers un petit peu de tout ce qu'on fait, on a mis en place une traçabilité à la fois innovante et transparente à travers un petit QR code que vous pouvez retrouver sur les produits, donc sur toutes les volailles fermières d'Auvergne, vous flashez ce petit QR code et vous pouvez découvrir le portrait vidéo de l'éleveur qui a réellement produit la volaille que vous avez dans les mains, la volaille que vous allez cuisiner. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà retrouver tous les portraits vidéo de nos éleveurs sur notre site internet volailleauvergne.com et puis vous allez voir toutes les personnes, tous les éleveurs qui oeuvrent toute l'année pour vous apporter des volailles de qualité au vergnat. Voilà, maintenant que vous savez à peu près tout, je vous laisse entre deux bonnes mains, les mains de Stéphane Ranieri, notre chef ambassadeur qui sait parfaitement sublimer nos volailles. Donc merci à lui et bon atelier. Eh bien, bonsoir à tous. Écoutez, on va démarrer tout de suite avec notre recette de pintade fermière d'Auvergne. On va faire des crépinettes. Donc crépinettes, qui dit crépinettes, dit de la crépine. Donc on va en parler tout de suite de ces petites crépinettes. La crépinette, c'est ça. C'est donc cette membrane qui enveloppe les viscères d'ailleurs des porcs ou des moutons par exemple. On a de la farce puisqu'on va farcir cette pintade. On va prélever, on va la découper à cru, récupérer les fils et les cuisses. On va désosser. On va farcir avec une farce avec de la truffe. Rouler dans de la crépine. Et cuire au four, rôtir avec du potimarron. On va faire simplement des potimarron rôti. Et une purée de marron. Voilà, pour servir une recette simple, un plat familial, facile à faire. Vous verrez, il suffit de suivre les instructions. Allez, c'est parti. On commence directement avec le potimarron. Alors, je vais avoir besoin de ce plat. J'ai un plat ici, en fait, un plat à gratin. Donc je vais juste retirer ma petite pintade que je mets là. Que vous puissiez bien voir. Et là, j'ai un plat à gratin où l'on va cuire les potimarron et la pintade. Allez, je me munis d'un éminceur. Je vais couper en deux le potimarron. Les potimarron de Baptiste Arnaud, d'ailleurs, que vous connaissez tous ici, autour de Clermont, à Ménétrol. Donc là, je vide ces potimarron. On les coupe ensuite en petits morceaux. Vous allez voir, donc rien de bien compliqué. On va les retirer au four. Et étant donné que ce sont des très jolis produits, eh bien, nous, on va garder la peau. On ne va pas la retirer. Alors, vous pouvez les couper comme ça, en petits triangles, en petits morceaux. Vous verrez qu'on mettra dans l'assiette et qu'on fera cuire simplement comme ça. Je les mets ici dans mon plat. Ok ? Allez, c'est parti. J'espère qu'il y en a certains qui font la recette en même temps que moi. Comme ça, au moins, vous pourrez suivre au pas à pas les instructions. Si jamais vous loupez des étapes, bien évidemment, on vous mettra le replay très rapidement en ligne. Et sinon, vous avez de toute manière la recette au format papier que vous pouvez imprimer, que vous avez vu avec la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. Allez, moi, je continue. Je coupe mes morceaux de potimarron en petits triangles. Vous avez vu ? Tac, et voilà. Et c'est parti. Ils sont là. Dans mon plat à gratin. Tout va bien ? Tout le monde suit ? Alors, ensuite, je vais prendre ici de l'huile d'olive. Et voilà. Un beau filet d'huile d'olive généreux. Du sel et du poivre. Les voici, les voilà. Allez, on y va. Sel et poivre. Sel et poivre. Et tant qu'on y est, on va mettre, je prends juste un petit papier pour m'essuyer les doigts. On va mettre une toute petite goutte d'eau. Ça va nous aider à cuire un petit peu ces potimarron, créer un petit peu de vapeur et accélérer la cuisson au four. Allez, je mélange. Je vous rappelle simplement ici, nous avions potimarron, sel, poivre, huile d'olive et il y a un demi centimètre d'eau au fond du plat. Voilà. Pour le moment, on laisse comme ça. Donc dans un plat à gratin. Si vous avez des questions tout au long de cet atelier, de cette recette, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'ai avec moi, je suis accompagné d'une équipe qui me transmettra vos questions, etc. Ici, la pintade fermière d'Auvergne que nous allons donc découper à cru. La voici, la voilà. Alors, nous, on n'aura pas besoin de la ficelle. Donc on a enlevé l'étiquette, on a enlevé la ficelle qui permet, lorsqu'on veut la rôtir entière, tout simplement, c'est une petite ficelle qui tiendra votre volaille à la cuisson. Alors nous, on va la découper à cru. Alors c'est le même exercice si vous voulez découper à cru. Eh bien, un poulet, une pintade, un chapon et de la dinde aussi. On va simplement, dans un premier temps, je vais vous faire enlever ici. Vous voyez, alors, si vous voyez bien, ici j'ai les pattes. Là, j'ai les ailes. Tac, tac, tac. Là, voilà. Donc je vais, dans un premier temps, retirer ces petits manchons d'aile. Donc je fais une incision. Je casse à la jointure. Et dès que j'ai cassé, je peux, voilà, avec mon couteau, venir couper la jointure. Voilà, je mets ça de côté. Pareil ici. Alors là, j'ai une petite plume. Hop, je l'enlève. J'incise la peau. D'accord ? Je vais casser à la jointure. Et je découpe. Je récupère la petite aile. Maintenant, je retire les cuisses. Alors voilà, je me positionne ici. Je vais inciser la peau qui est entre la cuisse et la carcasse. Là, je casse la jointure. On voit bien ressortir l'os. Et je vais inciser et venir gratter le long de la carcasse en récupérant ici le solilès. Très important. Il fait partie de la cuisse. Et voilà. Ma première cuisse est retirée. La voici, la voilà. Elle est belle, elle est magnifique. Je fais la deuxième. Tac, je vais inciser ici. Je casse à la jointure pour faire ressortir l'os. Je viens ici découper le long de la carcasse et je gratte ce fameux solilès. Là, ici, vous le voyez bien. L'emplacement était là. On voit bien ici les deux parties où j'ai bien récupéré. J'ai bien gratté le solilès qui doit rester accroché à la cuisse. Et là, je viens continuer à couper et j'ai récupéré donc ma deuxième cuisse. Voilà. J'ai les deux cuisses. Elle est là. Donc ça, c'est la découpe accrue pour le moment de la volaille. Maintenant, il reste ce qu'on appelle le bateau. Le bateau, c'est les deux filets accrochés sur la carcasse. Allez, je tire la peau bien tendue et je vais inciser ici dans un premier temps côté gauche. Voilà. Et je descends, je longe la carcasse. Voilà. Regardez. Hop, je longe. Étant donné qu'on avait retiré le début de l'aile, le filet s'en va tout seul. Allez, je récupère juste ça. J'habille mon petit filet. Et pour le moment, le voici, le voilà. Donc là, on a le filet de peintade. Tac, 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 tac. Le voilà. Deuxième côté, c'est parti. Je désosse, je retire donc la poitrine de l'autre côté de la carcasse. Je vais longer le bréchet. Vous savez, cette petite partie triangulaire qu'il y a ici sur le bas de la carcasse. Je longe la carcasse, je découpe. L'excédent de peau qui est ici, je l'enlève. On voit bien ici, ça, c'est vraiment de la peau en excédent. Je l'enlève, je ne la garde pas. Et voilà mon deuxième filet. Ça, c'est ma carcasse. On va l'utiliser tout de suite. La carcasse, il n'y a plus grand-chose dessus, mais on va l'utiliser. On va faire un petit bouillon de volaille. On va faire un fond blanc de peintade qui va nous servir à mouiller les marrons pour faire notre mousseline de marron. Regardez ici, j'ai donc mes deux cuisses. Les petites ailes, on va les garder pour le bouillon. Là, j'ai donc deux filets, deux cuisses. On va terminer avec les filets avant de désosser les cuisses. Je vous rappelle, c'est pour la crépinette. On va rouler cette chair dans de la crépine et farcir avec une farce à base de truffes. Je retire la peau des filets. Là, très simple. Je tire dessus, tout vient. Quand j'arrive à ce niveau-là, je peux m'aider du couteau pour finir de la couper. Voilà, ça, allez, on peut le mettre dans le bouillon de volaille. Normalement, j'ai l'aiguillette qui est ici, on voit, qui reste accrochée au filet. Voilà pour le premier filet de peintade. Deuxième filet, pareil, on retire la peau. Je tire dessus, ça vient tout seul. Si ça ne vient pas tout seul, on peut s'aider d'un couteau. Même tarif, j'ai l'aiguillette accrochée ici au filet. Et voilà, je peux garder un peu la peau. Ça parfume, ça donne du goût. Ça peut donner un petit bouillon un peu grassouillé, mais ce qui ne sera pas désagréable dans ces bouillons de volaille. La cuisse, maintenant. On va désosser les deux cuisses, bien sûr. On met le côté peau sur la planche. Je me munis d'un petit couteau. Et là, je viens gratter. Je viens couper, inciser de chaque côté de l'os pour dégager déjà le premier. Voilà, vous voyez bien le premier. Tac, il vient dégager. Il est... Voilà, bien. Deuxième étape, je viens couper également le long du deuxième os. Tac. Voilà. Je viens ensuite passer la lame sous l'os. Ici, vous le voyez bien. Tac, je suis dessous. J'arrive au bout, je coupe un centimètre. Là, ces petits nerfs également qui sont ici. Et je coupe la patte. Je rabats. Je tiens l'os. Je gratte. Pareil ici. Je viens couper sous le deuxième os pour retirer la chair. Je gratte avec mon petit couteau. Ce qui est important, c'est de laisser un minimum de chair sur l'os. Regardez. Et voilà. D'accord ? Je garde mes os pour le bouillon de pintade. Ma cuisse, c'est comme ça. Tant que je l'ai... Donc vous voyez, elle est entièrement désossée. On peut la rouler, la farcir, faire ce qu'on veut avec. Je la retourne. Je vais enlever la peau tant que je l'ai dans la main. Et voilà. Alors là, on cherche une prise. Et je vais, à l'aide de mon couteau également, là, la peau colle un peu plus sur la cuisse que sur le filet. Donc on ne peut pas tirer dessus. Elle vient un peu moins bien. Mais il faut céder un peu du couteau. Allez, j'arrive au bout. Et voilà. Je peux garder aussi cette peau pour le bouillon. Voilà ma cuisse désossée. Je la mets ici, à côté. Deuxième cuisse. Donc, même tarif. On va reprendre pour ceux qui ne l'avaient pas vu correctement. Donc j'incise sur le premier os de chaque côté pour bien le dégager. Je gratte pour bien laisser apparaître l'os, tout en laissant un minimum de chair sur l'os. Voilà. Ensuite, je vais inciser de chaque côté du deuxième sur le pilon pour bien le dégager. Une fois qu'il est bien dégagé, je passe le couteau dessous. Pareil, vous voyez bien ici, tac, tac, hop, un centimètre, je coupe, net. On ne pourra pas retirer tous les petits nerfs qu'il y a dans la cuisse. Donc pas de panique, mais ils ne se sentiront pas à la cuisson. Je passe le couteau sous le deuxième os, ici. Voilà. Hop, je coupe, je gratte, je retire l'os. Ça paraît simple comme ça. Ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais ça se fait très bien. Voilà. Et là, j'ai toujours mon deuxième os, ici, avec un minimum de maigre de chair dessus. Je vérifie que je n'ai pas laissé le gros morceau de cartilage dans l'articulation. On est bon. Et je vais donc le retourner. Et je retire la peau également. On retire la peau parce qu'en fait, on va mettre dans une crépine pour tenir la farce. Donc la peau ne serait pas suffisante pour faire notre petite crépinette, pour tenir la farce à l'intérieur. Donc voilà, on la retire et il n'y a pas besoin d'amener du gras supplémentaire parce que la peau, elle est bonne lorsqu'elle est bien grillée. Et là, on ne pourra pas la griller parce qu'on aura la crépine par-dessus. Donc elle ne grillera pas correctement. Voilà pourquoi on la retire. Allez, j'ai bien jusqu'au bout. Et voilà. Allez, deuxième petite cuisse. Impeccable. Elle est là. Voilà. On a désossé la pentade à cru. Tout va bien. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires ? Non ? Tout le monde suit ? Eh bien, c'est parfait. Alors, je ne sais plus que si j'ai laissé mon petit torchon juste derrière. J'en aurais besoin, en fait, pour prendre le plat chaud, etc. Hop, regardez, c'est la magie. C'est la mimi, c'est le rara. Merci. On nous demande à quelle heure on passe à table. Alors, on passe à table. Il faut que ça cuisse quand même. Il y a un peu de préparation. Mais on avait dit à 19 heures. Alors, maintenant, la farce. Souvenez-vous, on vous a fait commander, acheter et préparer de la farce, ici, nous, à base de porc. Et ici, j'ai du condiment à la truffe. Donc, on peut trouver aujourd'hui, dans plein de grandes enseignes, des petits pots de truffes condiments, puisque ce n'est pas de la truffe pure. Donc, voilà, on peut utiliser ce type de produit pour faire cette farce. Comme ça, tout le monde peut en trouver à la maison. Il n'y a pas de problème. Et c'est, en termes de tarifs, beaucoup plus accessible. Donc, si vous avez de la truffe fraîche, mettez de la truffe fraîche. Sinon, eh bien, vous pouvez utiliser ce type de produit. Alors, j'ai ici, donc, la farce. Je viens de mettre le condiment à la truffe. Ça peut être de l'huile de truffe. Ça peut être des champignons. Si vous n'aimez pas la truffe ou n'en avez pas, eh bien, vous pouvez utiliser une poêlée de champignons. Si vous avez des cèpes, des trompettes, enfin, ce que vous voulez, n'hésitez pas à varier les plaisirs. Assaisonnez la farce avec ce que vous aimez. Nous, aujourd'hui, c'est de la truffe pour donner un côté festif à la pentade. Mais, bien évidemment, vous pourrez remplacer par une poêlée de champignons avec de l'ail et du persil écrasé, une petite persilla dedans. On mélange tout ça ou de la ciboulette. Et ça vous servira également pour farcir vos pentades, vos petites crêpinettes. Je mélange la farce avec, donc, la truffe, le sel et le poivre que j'ai ajouté. J'ai salé, poivré. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, on va, sur la planche, faire nos crépines, nos petites crêpinettes. Donc, j'utilise de la crépine qui est là, qu'on achète chez le boucher. Voilà. Allez, tac, on va la mettre sur la planche. Je l'étale, donc je l'ouvre. Je l'ouvre bien. Vous voyez bien. Tac, ça ressemble à ça, la crépine. Chef, on a une petite question. Est-ce que le condiment à la truffe peut être remplacé par de la moutarde, par exemple ? Oui, mais le résultat ne sera quand même pas le même. La moutarde, ça va relever la farce, mais disons qu'il faudra mettre vraiment beaucoup pour que ça se sente dans cette farce. Vous pouvez, après, avec la pinta, tout est possible. De toute manière, la cuisine a ce pouvoir magique de faire ce que vous voulez. Après, il faut juste que ça plaise, parce que souvent, on cuisine pour les autres. Donc, oui, c'est possible. Après, ce n'est pas le meilleur des assaisonnements. Moi, je vous conseille plutôt, comme je vous disais, une petite poêlée de champignons. Et vous verrez. Est-ce qu'on peut mettre éventuellement du foie gras aussi ? Bien sûr. Bien sûr. On peut mettre du foie gras à l'intérieur, un petit bâtonnet de foie gras cru, par exemple. Ça peut être ou carrément des cubes de foie gras, mais cru. Prenez du foie gras cru, pas du foie gras cuit. Du foie gras cru, pardon. Comme ça, il cuira directement dans la petite crépinette avec la farce et la volaille. Là, je viens de déposer un filet sur la crépine. Je viens d'assaisonner de sel et de poivre. Et je dépose ma farce, donc, au milieu. Chef, c'est pour combien de convives ? Alors, avec cette pintade, on pourra faire au moins six convives. C'est prévu pour quatre, à la base, une pintade. Mais étant donné qu'on rajoute de la farce et donc de la viande, on peut aller jusqu'à six. Voilà. J'ai déposé ici, au centre de ma volaille, de la farce. On a fait volontairement une recette simple. Attention, je n'allais pas vous faire une tour Eiffel en pintade. Donc, c'est possible, mais on n'a qu'une heure. L'idée, c'est de se mettre au niveau de tout le monde aussi. Donc après, bien évidemment, on peut décliner la recette à l'infini. Mais là, pour le coup, c'est qu'elle soit assez simple et facile à refaire. C'est un plat familial que vous pourrez refaire à la maison. Je roule donc dans la crépine. Je ferme bien les deux extrémités. Je roule, je roule, je roule. Et voilà, je serre bien. Je dépose ma petite crépinette sur mes potimarrons. On va déposer les quatre et comme ça, tout va cuire ensemble. Les pintades vont rendre un petit peu de jus et ça va nourrir aussi nos potimarrons. On fera des potimarrons rôtis au jus de cuisson. Allez, je recommence avec la deuxième pintade. Alors là, j'en ai peut-être une qui est un peu plus grande. Je vais prendre celle-ci. Je coupe. Je peux déchirer à la main, vous voyez. Hop là, voilà, la crépine. Elle est là. Je l'étale sur ma planche. Je remets mon deuxième filet de pintade. Si jamais il est un peu trop épais, vous pouvez l'ouvrir, lui mettre un petit coup de couteau. Regardez, je vous montre comme ceci. Mais en portefeuille, laissez toujours la chair accrochée dessus et le mettre bien à plat. Allez, salé poivre. Pareil, farce au milieu. Deux belles cuillères, deux belles cuillères et demie. On met tout ça au milieu. Ne soyez pas trop généreux en farce parce que sinon, on a du mal souvent à refermer la petite crépinette. Je serre bien. Je roule. Je referme bien les deux extrémités. Voilà. Je roule, je roule, je roule. Hop. Et je dépose ensuite dans mon plat. Et voilà la deuxième. Tac. Allez, je continue avec maintenant les cuisses. Donc l'idée, c'est qu'on pourra panacher. Alors d'ailleurs, si vous tombez sur de la crépine, regardez ici, un peu épaisse, il ne faut pas hésiter à couper cette partie-là qui est beaucoup plus épaisse et dure. Donc ça, on ne la met pas. Voilà. Je vous disais que vous pourrez servir dans l'assiette un petit morceau de filet et un morceau de cuisse pour ne pas nacher, pour ne pas que tout le monde ait que de la cuisse. Enfin, une personne ait que la cuisse et l'autre personne ait que le filet. Donc essayer de mettre un petit bout de chac dans l'assiette, ça peut être sympa. On nous demande si les potimarrons ne vont pas s'écraser. Pas du tout. Pas du tout. Non, on rôtit comme ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd du tout. Sans problème, ils ne vont pas s'écraser à la cuisson. Par contre, sauf si vous les oubliez trois heures, au bout d'un moment, ça fera de la purée. Donc qu'il y ait quelque chose dessus ou pas, ça sera de la purée. Mais nous, on va les cuire. On va voir. C'est pareil. La cuisine n'est pas une science exacte. On peut dire 30 à 45 minutes. Mais ça dépend des fours. Ça dépend comment vous l'avez coupé. Si le potimarron, si vous m'avez mis des barreaux de chaises longs comme le bras, forcément, ça sera très long à cuire. Moi, j'ai fait des petits morceaux pour que ça aille vite aussi. Regardez ici ma cuisse roulée en crépinette. Elle est magnifique. Elle est là. N'hésitez pas. Vous avez aussi vous-même des propres exemples pour les farces. Si vous voulez modifier les intérieurs et les parfums de la farce, il n'y a aucun problème. Pareil pour les légumes. Nous, on a mis du potimarron. Eh bien, vous pouvez varier les plaisirs et mettre des petits cubes de céleri rave, du rutabaga, des pommes de terre, même des champignons paris comme ça mis dedans. Tout cuit ensemble. C'est vraiment un plat familial et facile à refaire. Et ça ne vous demande pas de 50 ustensiles. Il vous faut un plat. Vous mettez tout dedans et vous verrez que tout sera très bien. Comme d'ailleurs, si vous faites un jour un poulet rôti, vous pouvez mettre des pommes de terre dans le fond du plat, mettre la volaille par-dessus. Alors bien sûr, comme on vient de le faire, assaisonner d'huile, de matière grasse, de sel, de poivre. Mettez la volaille dessus et vous verrez que la volaille à la cuisson, le jus de cuisson de la volaille va tomber sur les légumes et seront nourris de ces légumes. Et donc, vous pourrez reproduire cette technique de cuisson de légumes sous les volailles. Allez, je continue moi avec ma dernière cuisse de pintade. Donc, je l'étale sur la crépine, je mets du sel et du poivre. Je mets ma farce à l'intérieur et je roule à l'aide de la crépine. Est-ce qu'il est possible de mettre un petit trait d'alcool dans la farce ? Alors, on nous demande si l'on peut mettre un petit trait d'alcool dans la farce. Alors oui, ça peut être un petit ou un grand trait d'ailleurs d'alcool. Ça peut être du cognac, de l'armagnac, ça peut être du vin. Il y en a qui mettent du vin également. Vous pouvez, ça parfume, mais attention avec la truffe. Attention avec la truffe, ne pas mettre quelque chose de trop prononcé. Sinon, on risque de masquer le goût, le parfum si subtil de la truffe. Voilà, mes quatre crépinettes sont ici, sur mes petits marrons. J'enfourne tout ça à 180 degrés à la maison, 220 même si on est très pressé. Si certains l'ont fait en même temps que moi et vous voulez manger très rapidement, plus ce sera chaud, plus ce sera rapide. Par contre, attention à ne pas être en surcuisson, parce que plus on cuit en haute température, moins de temps il le faut. Donc, il faut bien surveiller pour ne pas, tout simplement, surcuire cette volaille. Allez, moi, j'ai mes petits minuteurs. On va l'oublier le temps qu'on finisse la recette. Allez, je mets ça, je décale juste ici. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Oui. Peut-on mettre un beurre maître d'hôtel sur la crépine avant de poser la pintade pour nourrir la chair ? Alors, encore une fois, on peut faire ce qu'on veut. La seule chose sur cette recette-là que l'on fait ce soir ensemble, la crépine a ce pouvoir d'éviter de dessécher la chair, parce que cette crépine, c'est du porc, c'est gras, c'est ce qu'on met sur les pâtés et les terrines, pour éviter de dessécher. Donc, pas besoin, si c'était dans la seule utilité, de ne pas dessécher la chair. On n'en a pas besoin. La crépine joue ce rôle-là. Et également, la farce qu'on a mis à l'intérieur, c'était une farce de porc, donc grasse, et ce qui évitait d'avoir un produit trop sec également sur la volaille, si toutefois on est en surcuisson. Donc, si c'était seulement dans l'utilité de ne pas dessécher les chairs, pas de problème avec cette recette. Si en effet, vous avez juste mis les morceaux de poulet comme ça, et bien à ce moment-là, de la matière grasse dessus, beurre-mètre d'hôtel ou beurre-nature ou beurre de ce que vous voulez, aucun souci, ça parfume et ça évite de dessécher. Mais attention, le beurre-mètre d'hôtel avec la truffe, encore une fois. Là, on a fait un assaisonnement assez simple, assez sobre, pour ne pas masquer le parfum subtil de la truffe, encore une fois. Allez, regardez ici, je récupère les carcasses de volaille, toutes les parures. On a dit qu'on allait faire un bouillon. Je prends une casserole, je vais mettre à l'intérieur tous les... Regardez, c'est par là que ça se passe. Je mets donc les manchons, les cuisses, j'avais un petit bout de peau. On va faire un petit fond blanc, un petit bouillon de pintade très rapide pour cuire nos marrons. Alors ici, je vais simplement casser cette carcasse. Voilà. Je vais la couper en quatre morceaux. Voilà. Tac. Un, deux, trois, quatre. C'est parti. C'est dans la casserole. Je vais rajouter... On vous avait mis sur la liste des ingrédients. Une carotte, un oignon. Tac, l'échalote, c'est pour après. Et ici, regardez, on a mis du thym, une branche de thym. Tac, je la mets dessus. Une feuille de laurier. Je la mets également dessus, vous voyez bien. Une gousse d'ail. Ici, en chemise, que je vais simplement éclater. Regardez, tac, sous la pomme de la main. Je l'éclate et on va la laisser en chemise, c'est-à-dire avec sa peau. J'avais également ici clou de girofle, baie de genièvre. Voilà, clou de girofle et baie de genièvre. Et que je vais mettre également pour parfumer le bouillon. On va rajouter ici une carotte que je vais préalablement ici éplucher. Donc la carotte, je la coupe grossièrement. Donc là, je l'ai épluchée et je la coupe grossièrement, tout simplement. Voilà. Pour parfumer le bouillon, c'est ce qu'on va appeler une garniture aromatique. L'oignon, je le coupe en deux, dans ce sens-là, et je vais l'éplucher une fois seulement qu'il est coupé en deux. Tac. Alors, je m'arrête ici, comme vous voyez bien. Voilà. Je l'ai épluchée beaucoup plus simple. On va revenir sur la peluche. Et nous, de toute manière, c'est une garniture aromatique, donc on ne va pas s'embêter à faire un joli taillage. Si votre oignon est germé, un petit peu comme le mien, vous retirez bien sûr le germe. Vous le coupez en deux. Allez, l'autre, pareil. J'épluche. Voilà. Je retire le germe. Je coupe en deux. Donc, en fait, j'avais mon petit oignon coupé en quatre. Et voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle la garniture aromatique. On ne fait pas un fond brun. On fait un fond blanc. Donc, je pars tout à froid. Et je mets ici, sur mon feu, et je vais venir mouiller avec de l'eau à hauteur. Allez, j'arrume le feu. Et je mets de l'eau. Je n'ai pas assez d'eau. C'est les aléas du direct. Ma carafe est trop petite. On va en chercher d'autres. Regardez. Hop, merci. Je vais remettre un petit peu d'eau. Je n'en ai pas assez. Voilà. Tout le monde voit bien. Voilà, regardez. Hop là. J'ai mis de l'eau. Je n'en ai pas assez. Il faut bien que ça recouvre. Quand on dit mouiller à couvert, à hauteur, c'est vraiment recouvrir toutes les carcasses. On a une petite question. Oui. Je remets de l'eau. Pourquoi ne pas éplucher l'oignon avant de le couper ? C'est une bonne question. Et je vais vous y répondre tout de suite. Parce que regardez, il me reste une petite échalote. J'attendais cette question. On va y venir tout de suite. Donc, restez en ligne. Ne quittez pas. Je reviens rapidement ici sur le bouillon. Et je vais répondre à la question de l'oignon, bien évidemment, sur la peluche. Donc là, on a dit, on va faire un bouillon de pintade, ce qu'on appelle communément un fond blanc de volaille. Et on va ensuite saler avec du gros sel que j'ai dit ici. Mais on sale à la prise d'ébullition. Donc là, pour le moment, je n'ai pas l'ébullition. Je monte en température. Donc moi, je vous conseille de saler au gros sel. Alors, on met, je vous montre ici un petit creux de main. On dit que ce petit creux de main, hop, je cherche ta caméra, elle est là. Ce petit creux de main représente entre 8 à 10 grammes de sel par litre d'eau. C'est la quantité qu'on met par litre d'eau. C'est le dosage que l'on met dans tous les liquides. La règle est simple. Gros sel dans les liquides, sel fin sur les solides. Retenez ça, en cuisine, c'est toujours cette règle-là. Alors, mise à part, je sais, vous allez me dire, oui, mais quand je fais ma charcuterie, je mets dans du gros sel. Oui, c'est l'exception quand on fait de la charcuterie. Mais là, ou du salage, de saumon, etc. Là, pour le coup, les liquides sur la cuisine de tous les jours. Alors, là, moi, ça va très vite. J'ai de l'induction. Donc, je peux saler. Je commence déjà à être chaud. À la maison, je vous conseille de saler à la prise d'ébullition. OK ? Puisque deux inconvénients à saler à froid, et même quand on fait cuire des pâtes, l'eau qu'on met à chauffer pour cuire les pâtes. Si vous salez tout de suite, premier inconvénient, c'est que le sel ralentit l'ébullition. Donc, c'est plus long à chauffer une eau salée qu'une eau neutre. Donc, attendez que l'eau soit chaude pour saler. Vous allez gagner du temps sur la montée en température. Et deuxième inconvénient, c'est que le sel ne se dissout pas à chaud. Donc, dans l'eau froide, il tombe au fond et il stagne au fond des casseroles. Et là, du coup, il vient attaquer l'inox, il fait même une petite tâche blanche. Donc, pour éviter ces tâches et gagner du temps, ça ne l'est que lorsque l'eau est chaude. Allez, je reviens sur l'échalote. Alors, pourquoi j'épluche pas tout de suite ? Eh bien, regardez. Si je coupe en deux, alors dans le sens de la longueur, j'ai coupé dans ce sens-là. Alors là, j'ai une échalote, mais tout l'oignon, c'était pareil. J'ai coupé en deux. Tac ! Eh bien, là, l'idée, c'est d'avoir la racine sur chaque demi. Premièrement, regardez, c'est tellement simple. Je peux même le faire à la main. La peau est en deux parties. Premièrement, je ne m'embête pas pour éplucher. La partie avant, ici, je l'enlève de la tige. Mais je garde bien la racine. Vous voyez cette racine ici ? Je ne la coupe pas. Pourtant, c'est le premier effet que vous faites. Vous m'enlevez cette racine. Il ne faut pas l'enlever, cette racine, parce qu'elle tient le bulbe. Le bulbe, c'est la racine que tout se tient quand on va émincer l'oignon ou l'échalote. Je vais vous montrer. Mais regardez, pour répondre bien correctement à la question de notre camarade, une fois qu'elle s'est coupée en deux, je n'ai pas de soucis. Regardez, ça s'épluche tout seul. Donc, quand on laissait le produit entier, on grattait, on forçait, on tirait dessus et on pleurait souvent déjà, même avant d'avoir coupé quoi que ce soit. Donc, c'est beaucoup plus simple à éplucher lorsque le produit est coupé en deux. Deuxième avantage, mon produit est déjà coupé en deux. Donc, en fait, il est à plat. Là, je l'ai sur une face plate, donc je peux le stabiliser sur la planche et l'émincer correctement. Je garde toujours ma racine, mon produit sur la face plate, et là, je n'ai pas de soucis, il ne bouge pas. Et je vais venir émincer pour couper. Et ce n'est que cette technique de scie, ce mouvement de va-et-vient, qui me permet de ne pas pleurer. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Mais regardez ma racine ici. Elle tient l'ensemble du bulbe. Donc, à la fin, bien sûr, je vais la jeter, cette racine. Mais elle me permet de tenir le produit jusqu'au bout du taillage. OK ? Alors, je reviens sur cette histoire pour ne pas pleurer, etc. Alors, regardez, j'ai retrouvé une petite peluche ici, là, dans mon... Alors, regardez, je vais prendre le couteau, et vous voyez ces petites membranes transparentes et blanches. C'est elles qui nous font pleurer. Il y en a entre chaque couche d'oignons ou d'échalotes. Quand vous l'écrasez, c'est-à-dire quand vous faites ça. Moi, j'ai scié, j'ai fait ce mouvement, je n'ai pas écrasé. Donc, quand on écrase, et là, si je fais ça, c'est encore pire. Alors là, il se passe des grands moments de gastronomie française. Regardez, ma planche, moi, elle est mouillée. Si vous voyez de l'eau sur la planche, c'est que vous avez mal coupé. Donc là, vous allez pleurer. Parce que cette eau de végétation provient de ces membranes transparentes que je viens de vous montrer, qui contiennent ces molécules d'acide sulfurique. Ce souffre est attiré par l'humidité, il n'y avait que les yeux, donc on pleurait. Alors, des petits malins avaient dit, non, il faut amener une autre source d'humidité. Et donc là, vous avez tous les remèdes de grand-mère qui sont arrivés pour vous dire, amenez un bol d'eau, une allumette dans la bouche, enfin, de la mie de pain, je ne sais pas quoi, le casque de moto, lunettes de plongée. Chacun avait son truc. Et personne, finalement, a appris à couper. Donc, il vous faut un couteau, un éminceur, un couteau avec un talon, et le geste, c'est-à-dire, on coupe en scillant, que dans un sens. D'accord ? Là, je n'écrase pas. Si je fais ça, j'écrase, donc je vois de l'eau. Si je vois de l'eau, je vais pleurer dans les 30 secondes. Alors, les petits malins vont se dire, voilà, oui, mais moi, ce n'est pas bien grave. Si je pleure, ça me tient deux minutes. J'ai mis mes lunettes de piscine. Bon, eh bien, super. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite quand on fait suer ? Et là, on va le faire. Tout à l'heure, on va suer l'échalote. Suer, ça veut dire faire dégorger l'eau de végétation pour éviter que l'oignon brûle. Donc, si à la maison, l'oignon ou l'échalote brûlent très rapidement quand vous le faites suer, eh bien, c'est que vous l'avez mal coupé. D'une, vous l'avez écrasé, donc il n'a plus cette eau et donc il brûle très vite à la cuisson. Donc, voilà pourquoi d'une ampleur et de deux, cet oignon ou cette échalote brûlent très rapidement. Et suer, ça veut dire, eh bien, le faire transpirer, donc faire ressortir cette eau en le faisant revenir, mais pas en le faisant griller. Chef, les participants apprécient vos petites astuces. C'est très bien, c'était cadeau. Il y en aura plein, mais je ne pourrais pas tout vous raconter ce soir. Alors, le petit bouillon, nous, on fait tout en direct. Vous avez vu, tout va très vite. Ce bouillon, ce fond blanc ici de pintade, n'hésitez pas à le faire la veille. Comme ça, vous serez tranquille. Il faut qu'il mijote tranquillement. On peut l'écumer. On voit bien ces petites impuretés, ces petits dépôts blancs qui apparaissent sur le dessus. Mais c'est pareil sur un bouillon de volaille. Vous avez acheté un poulet entier. Vous l'avez découpé à cru comme on l'a fait. Mettez les carcasses dans de l'eau avec des aromates comme on vient de le faire. Et vous verrez, ça vous fera des petits bouillons très sympathiques pour cuire des pâtes, du riz, pour cuire des légumes. Vous verrez, c'est très sympa. Je dis au revoir à une camarade qui s'en va, qui nous laisse. Au revoir, Patricia. Alors, voilà ce petit bouillon, il est magnifique. On le cuit en principe, on dit qu'on le cuit au moins 30 à 40, 45 minutes. Pas bien plus, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, on a atteint le stade du goût. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Par contre, plus c'est long, plus c'est bon. C'est-à-dire que n'hésitez pas à aller à feu doux, à laisser mijoter. Si c'est une heure, c'est une heure. Moi, j'y vais un petit peu rapidement pour que ça prenne un peu de goût. Alors, moi, le mien n'aura pas le temps de prendre du goût parce que je ne vais pas vous garder 45 minutes à regarder ce bouillon en train de cuire. Donc, je vais le décaler un petit peu. Je voulais qu'il prenne une grosse ébullition pour au moins que je puisse vous montrer la recette. Allez, ici, je prends une petite casserole pour faire la mousseline de marron. Ce sont des bonnes idées, celle-ci, pour les fêtes. Vraiment, en garniture, vous allez voir le potimarron avec un mélange de légumes rôti au four. C'est très sympa. Et là, cette purée de marron, cette mousseline de marron qui va être aussi un bon accompagnement. Allez, huile d'olive. J'ai mis déjà la casserole sur le feu. Vous entendez certainement le feu être assez vif. Je mets toujours, en fait, pour terminer les explications assez techniques sur l'oignon ou l'échalote, puisque certains étaient friands de ce genre de petites astuces. Donc, moi, j'adore le d'olive. Mes racines italiennes font que je ne cuisine qu'à l'huile d'olive. Donc, on fait d'abord chauffer sa casserole. Quand on la fait chauffer, on la fait chauffer à feu doux. Je viens de mettre l'huile d'olive et là, je mets l'échalote. Et là, vous entendez chanter tout de suite. Ce n'est pas l'huile ou la matière grasse qu'on fait chauffer, c'est le récipient. L'huile d'olive, par définition, elle est bonne utilisée à cru. Donc, il faut la mettre et il faut éviter de la faire cuire. Donc, je la mets dans un récipient qui est déjà chaud. D'accord ? Deuxième petite astuce. Je sale tout de suite mes échalotes ou mes oignons quand je les fais suer. Pourquoi ? Parce que le sel permet de dégorger l'humidité qu'on a dans cette échalote. Si on s'est amusé à la couper correctement, il faut préserver cette eau de végétation à la cuisson. Donc, le sel nous aide à dégorger. Et s'il y a de l'humidité, cette eau de végétation, l'échalote ou l'oignon ne brûlera pas. Le terme suer, c'est ce que ça veut dire faire revenir sans coloration. Allez, regardez, j'ai mis les petites échalotes à l'huile d'olive. J'ajoute les marrons, les châtaignes. Alors, regardez qui sont là. Vous pouvez les prendre ici, soit en boîte, sous vide. Ce sont des marrons. Vous savez, si vous les achetez en conserve, ils sont déjà cuits. Donc, vous verrez. Là, on va leur remettre un petit coup de cuisson dans notre bouillon de volaille pour donner un peu plus de goût. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mon induction ? Allez, je remets un petit coup de feu. Donc ici, on a fait suer les échalotes à l'huile d'olive avec un petit peu de sel fin. On rajoute les marrons. Voilà. Et là, je vais maintenant filtrer. Tac, je vais chercher ma passette. Elle est ici. Hop, et voilà. On va filtrer le bouillon par-dessus, directement. Alors, moi, je le vois apparaître. Alors, je vous le fais devant vous comme ça en direct. Vous pouvez prendre une petite louche à la maison parce que c'est quand même plus sympathique. Vous n'allez pas vous brûler. Je le filtrerai en direct si vous faites ça la veille. Plusieurs possibilités. Et c'est même plutôt conseillé de le faire la veille. Vous pourrez le dégraisser. Mais alors, quelquefois, ce petit bouillon grassouillé, ce petit gras qui est sur le dessus, est très intéressant parce qu'il permet aussi de donner du goût et un peu de liant pour une autre moussine de marron. Mais si vous voulez le dégraisser, ce bouillon, il faudra le filtrer, le laisser refroidir, le mettre au frigo toute une nuit. Et le gras va remonter en surface. Et donc, après, vous retirez avec une cuillère le gras qui sera déposé et figé sur le dessus du bouillon. Et ce bouillon, vous pouvez le congeler. Vous pouvez cuire des pâtes, du risotto. Alors là, magnifique si vous faites un risotto avec un bouillon de volaille que vous venez de faire maison. C'est très rapide. C'est tout bête. C'est que ça à faire. Voilà, j'ai mis mes marrons ici. Pareil, j'ai mouillé à hauteur. C'est souvent le repère. D'ailleurs, même si vous faites une soupe ou un potage, le repère, c'est souvent mouillé à hauteur. Jamais plus que la hauteur, la masse, si vous voulez, de légumes. Parce que sinon, vous aurez trop d'eau, trop de bouillon. Et du coup, votre préparation sera trop liquide. Mais quand vous faites une soupe. Allez, le temps qu'on cuise un petit peu nos marrons, je vais aller vérifier, aller voir un petit peu nos petites crépinettes dans le four. Alors, comment ça va, les filles ? Alors, c'est un peu plus long à cuire, forcément. Allez, je pique un peu les petits marrons. C'est un peu plus long à cuire, je disais, que le temps que l'on a, en fait, ici. Je vais les retourner pour essayer de gagner un tout petit peu en cuisson. Ici, on sera, nous, encore un peu juste en cuisson, bien évidemment. Donc, il ne faut pas hésiter à les laisser, vous, encore un petit peu à la maison. Mais là, de toute manière, ça fait quoi ? Ça fait un quart d'heure qu'elles sont en train de cuire. Donc, un quart d'heure, on est vraiment très juste. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires ? N'hésitez pas. On peut prendre 30 secondes. Si, on a un petit compliment. Le meilleur chef de la région pour moi. Oh là là, c'est beau. Qui a dit ça ? Joël. Ah, Joël. C'est beau. Merci, Joël. Est-ce que c'est Joël, son nom ? Parce que j'en connais des Joëls, ça se trouve. Alors. Et on a Andrea qui dit, ça commence à sentir bon. Oui, c'est vrai. C'est peut-être Andrea nous regarde de loin, non ? D'Italie. Alors. Et Jean-Marc qui dit, super chef. Oui, alors, si c'est tous les membres de la famille qui se mettent à faire des commentaires, c'est magnifique. Mais les autres, vous pouvez aussi. On accepte aussi, j'accepte les critiques. Bien évidemment, les éloges, mais pas que. Il ne faut pas hésiter. Même des questions techniques, il n'y a pas de problème. Alors. On va s'occuper de notre purée de marron, la petite mousseline de marron. Alors, par précaution, je vais quand même retirer un tout petit peu de bouillon. Mais vraiment très peu. Allez, c'est que je vais la garder un peu liquide. Parce que plus elle sera liquide, plus elle sera lisse. Et plus elle sera liquide, moins elle se dessèchera. Le marron, malheureusement, c'est inconvénient de vite se déshydrater. Et donc, si vous les faites à l'avance également, cette mousseline, vous verrez, quelquefois, il se peut qu'elle redevienne très compacte, cette purée de marron. Allez, regardez. Ici, on a donc les marrons. J'ai retiré légèrement un peu de bouillon. On va mixer avec un peu de beurre. J'ai ici, regardez, une noix de beurre que je mets à l'intérieur. Je vais mettre également un peu de crème liquide. Et voilà. Alors, j'en ai très peu de marron, donc ce n'est pas des quantités là pour 30 personnes. On est là pour 5 à 6 personnes. Plutôt 6. On va mixer. Alors, crème liquide, d'ailleurs. Pas de crème épaisse pour cette recette. Si vous en avez, ça marche aussi. Mais là, on est sur de la crème liquide entière. Alors, on y va, je mixe. Ça va faire un tout petit peu de bruit. Et voilà. Allez, je vais mixe au mixeur plongeant. Si vous avez un blender à la maison, ça peut être blender. Mais pas un robot à deux lames. Il nous faut quatre lames. Donc, soit un mixeur plongeant à quatre lames. Soit un blender, soit un thermomix. Quelque chose comme ça qui peut aller aussi très bien, bien évidemment. Après, le mixeur plongeant va bien pour les petites quantités. Mais il ne faut pas hésiter à bien mixer. Pour que ça soit bien lisse et bien homogène. Chef. Oui. On nous demande si vous cuisinez au stade. Je cuisine au stade. Eh bien, alors bien sûr, puisque le restaurant, l'ambute est juste en haut, au troisième étage. Donc, je cuisine tous les jours depuis dix ans au stade Marcel Michelin. Mais là, tout de suite, oui, tout de suite, là, on est au stade. On est à l'open. Pour ceux qui connaissent, on est à l'open. On a pris la déco derrière moi. Et puis là, derrière, il y a le stade, en fait. Donc, on est à l'open, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, je vais goûter la purée de marron pour rectifier l'assaisonnement. Puisque quand on rajoute un peu du beurre, de la crème, eh bien, ça détend l'assaisonnement. Donc, même si, souvenez-vous, on avait salé au gros sel le bouillon, mais on n'avait pas assaisonné les marrons. Allez. Et voilà. Donc là, on a la moussine de marron, qui est assez fluide, assez... Pas trop liquide non plus, ce n'est pas une soupe. Mais vous verrez, c'est très sympa, parce que c'est ce qui va nous servir aussi un petit peu de liant pour le plat. Et pas de sauce, mais c'est ce liant qui va faire le lien entre la volaille, parce qu'on n'a pas de jus, on n'a pas de sauce, on n'a pas volontairement fait de jus. Donc, c'est cette moussine de marron très lisse, très fluide, qui va nous servir vraiment de liant. Alors, je vais aller chercher cette petite volaille. Il nous reste encore un peu de temps, bien évidemment, parce qu'on est... Elle manque encore un tout petit peu de cuisson. Mais bon, je vais quand même pouvoir vous faire un dressage pour vous montrer. Vous, à la maison, si vous l'avez fait en même temps que moi, on est en timing, on est pas mal. J'ai été assez vite, donc elle manque, vous voyez, 10 minutes de cuisson. Je vais meubler deux minutes si vous avez des questions. Je vais vous faire un dressage à l'assiette. Mais là, c'est prêt, c'est terminé. Donc, on a travaillé la volaille, finalement, pour les fêtes. Si vous voulez faire un plat identique à celui-ci, en effet, en variant les plaisirs, avec du foie gras à l'intérieur, comme on l'a évoqué. Mais foie gras truffe, ça match. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Par contre, attention, avec de l'ail ou des produits très forts, des aromas très forts qui peuvent masquer un peu le goût de la truffe si vous avez acheté ces condiments à la truffe. On peut également parfumer avec de l'huile de truffe si vous ne trouvez pas ce petit condiment qu'on a trouvé ici. Mais après, vous pouvez mettre des herbes à chier également. La purée, la mousseline de marrons, garniture très sympa pour mettre en accompagnement également. Quelquefois, si même vous faites, je vous donne une idée très simple. Le chapon traditionnel à Noël, rôti entier, la belle bête, dans le plat. Récupérez le jus de cuisson, mais à ce moment-là, mettez les marrons directement dans le plat. Voilà. Et vous récupérez ces marrons, vous les mixez avec le jus de cuisson. Et vous verrez, ça vous fera une belle petite garniture très goûteuse parce que ce jus est souvent très parfumé. Et là, pas besoin de mettre de crème ni de beurre. Vous savez, la peau qui a fondu, qui a cuit, le jus est déjà souvent grassouillé. Donc, il n'y a pas besoin de remettre de matière grasse. Allez, regardez, je vais juste moi. J'ai pris ici une assiette légèrement creuse. Je vais vous montrer, regardez ici, un petit lit de sainte. cette mousseline. Et voilà. J'ai pris... Je vais aller chercher ces petites pintades. Donc, je pense... Voilà, on va vérifier. On est un petit peu juste en cuisson. Et voilà. Alors, regardez. Ça manque vraiment un peu de cuisson. Je vais piquer quand même. Alors, les petits marrons, pas bien compliqués non plus. Alors, regardez, une petite astuce. Comme beaucoup de légumes, ben voilà. Vous avez vu, si le légume reste collé au couteau, il n'est pas cuit. Là, il reste bien collé. Si le légume descend, quand vous le piquez, vous le prenez... Alors là, il y en a certains qui sont cuits. Si vous le prenez et qu'il ne vient pas avec le couteau, il descend tout de suite. Ou alors, plus il descend vite, plus le légume est cuit. Donc ça, c'est aussi un repère, un critère de cuisson qui est bon à prendre. Mais regardez, hop, ben là, celui-là descend. Donc, bien évidemment, ils ne sont pas tous cuits de manière homogène. Parce que, vous avez vu, le taillage n'est pas aussi régulier. On a fait des triangles pour que ce soit vraiment le plat familial. Allez, moi, je vais quand même essayer de vous découper quand même une petite volaille. Je pense qu'on est un peu juste en cuisson, mais ça me permettra de vous montrer un dressage. Allez, je vais le couper en biseau. On a un commentaire de Jean-Marie. La bonne cuisine simple nous met bien l'eau à la bouche, mais c'est quand même tout un art. Superbe démonstration. Merci, Jean-Marie. Vous êtes magnifique. En effet, la cuisine simple, familiale, est souvent très bonne. Pas besoin d'artifice. Il faut des bons produits, comme cette petite volaille fermière d'Auvergne. Pintade, ce soir. Regardez, c'est magnifique. J'ai pris deux, trois petites herbelettes pour donner un petit peu de couleur. Et voilà. Je vous rappelle, ici, on a notre crépinette de pintade. Vous voyez bien, hop, il est tombé. On a Sylvie qui nous demande s'il est possible de griller les crépinettes pour les faire dorer. Alors oui, c'est ce que je disais à l'instant. On peut, mais en fait, moi, c'est qu'elles manquent un petit peu de cuisson. On a tout fait rapidement, donc ça va très vite. Mais en fait, en les laissant plus longtemps au four, elles vont griller naturellement. Voilà, juste les tourner à mi-cuisson, donc au bout de 20 minutes, les 25 minutes, tournez-les. Nous, on a tout fait en direct. On a fait ça vite parce que le temps passe très vite. Regardez, ça fait déjà 55 minutes. J'ai beaucoup parlé. Et donc, en effet, elles vont griller toutes seules au four. Vous inquiétez pas. Par contre, n'hésitez pas. Si vous sentez qu'elles ne grillent pas assez, augmentez un petit peu la température. Vous pouvez monter jusqu'à 220 degrés. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas nécessaire forcément de les passer à la poêle. Pour ceux qui n'ont pas de four, par contre, vous pouvez faire la cuisson à la poêle sans aucun problème. Vous les grillez à la poêle. Une fois qu'elles sont bien grillées, vous mettez un petit centimètre d'eau au fond, un couvercle, et ça va créer de la vapeur. Et vous verrez que ça va cuire aussi très vite à la poêle, avec un couvercle, dans une sauteuse, par exemple. Voilà, poêle de sauteuse. Donc voilà notre petite assiette de pintade farcie, donc, avec de la truffe, les petits marrons rôties et la mousseline de marron. C'est un joli plat de fête que vous pouvez préparer à l'avance. N'hésitez pas, bien sûr, à s'assurer de la cuisson. Comme je viens de vous le dire, nous, ici, elles seront un peu plus grillées, un peu plus dorées, sans aucun problème. Et puis voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, profitez-en. C'est le moment. Et puis après... Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut faire la veille et réchauffer le lendemain ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, tout ce que l'on vient de faire peut se faire la veille. Il faut juste comprendre une chose quand on fait de la réchauffe et de la remise en température. Admettons, là, nos crépinettes, on a, allez, avec des fours standards de la maison, on ne parle pas des fours professionnels, compter au moins 45 minutes de cuisson. Bon, je pense qu'il faut un peu ça quand même, 45 minutes. Quand on fait de la réchauffe d'un produit, il faut déduire le temps de réchauffe du temps de cuisson total. Donc, la veille, je ne vais cuire que 30 minutes mes petites crépinettes, mon plat. Je vais le cuire 30 minutes. Je vais le laisser refroidir. Je le mets au frigo. Le lendemain, je le sors à température ambiante et les 15 minutes manquantes, c'est mon temps de réchauffe parce que si vous ne déduisez pas ce quart d'heure de réchauffe comme un véritable temps de cuisson, le lendemain, ça sera très sec. Donc, toutes les remises en température, on déduit le temps de réchauffe comme un véritable temps de cuisson. Donc, on le déduit du temps total de cuisson. Moi, je vous ai dit, c'est 45 minutes, par exemple, pour cette recette. Eh bien, la veille, vous me l'écuisez 30 minutes. Le lendemain, four à fond, 200 degrés au moins. D'ailleurs, lui, il me sonné. au moins 200 degrés et vous allez me mettre ce quart d'heure, peut-être 20 minutes. Ce n'est pas une science exacte, la cuisine. Donc, un quart d'heure, 20 minutes de remise en température et donc de fin de cuisson puisqu'on va manquer ce quart d'heure de cuisson. Donc, il faut le rajouter à la fin. Mais c'est de la réchauffe. Et c'est comme ça qu'on fait de la réchauffe intelligente à la maison. Quand on reçoit du monde, tout peut se faire à l'avance. Il faut simplement comprendre, encore une fois, que le temps de réchauffe, c'est un véritable temps de cuisson. Hélène nous demande si on trouve les crépinettes chez le boucher. Oui, on les trouve chez le boucher. Alors, il se peut que certains bouchers n'en aient pas sous la main tout de suite parce que ça reste, malgré tout, un produit sensible, un produit fragile avec très peu de conservation. Donc, il ne faut pas hésiter même à le commander chez votre boucher parce que, alors, très honnêtement, certains l'ont régulièrement parce qu'il se vend beaucoup pour faire des terrines quand on fait nos pâtés de campagne, etc. C'est ce qu'on met sur le dessus pour protéger, éviter justement qu'il ne grille de trop, éviter de sécher les chairs. Donc, soit le commander, soit y aller directement, poser la question, après vous le saurez comme ça. Méchez le boucher. On a d'autres questions ? Tous les participants, en tout cas, vous remercient et surtout pour les petites astuces. Merci à tous les participants. Pour cette belle recette et le dressage également. Merci à vous. Bonne soirée, bonne dégustation, bon appétit à ceux qui ont fait la recette en même temps que moi. Et puis, je vous invite, si vous voulez me retrouver, au restaurant L'Ambut, ici, au stade Marcel Michelin, tous les jours du lundi au vendredi, j'en profite pour faire ma petite pub. Et sinon, peut-être à très bientôt pour un nouvel atelier et de nouvelles aventures culinaires avec nos volailles fermières d'Auvergne. Merci.